... Donc je voudrais aussi mettre à l'honneur aujourd'hui une personne qui va me remplacer, parce qu'après 11 ans de présidence, je laisserai la présidence à la prochaine assemblée générale. Alors je demanderai à Marie-Claude de venir me rejoindre. Elle doit pas être bien loin, elle est en face de moi. Alors Marie-Claude, c'est une vice-présidente depuis la création d'Estime, c'est-à-dire 2010. Donc je n'ai pas eu trop besoin de la pousser pour lui dire, bah tu dis oui, non. Je lui ai demandé en début de janvier 2023, et quelques semaines après elle m'a répondu oui. Donc merci à toi Marie-Claude de prendre la présidence. Et puis tu vas me donner un coup de main pour justement dévoiler cette enseigne qui sera le logo que vous trouverez sur les véhicules et sur les paquets en tête. Les factures. Les factures, au tout cas. Alors il y en a deux, il y en a une de l'autre côté, on commence par celle-ci. On peut applaudir bien fort, les ateliers Estime avec leur nouvelle place. Bonjour à toutes et tous. Donc Luc Bertin, directeur des ateliers Estime. Donc pour vous expliquer le logo des ateliers Estime, nous avons travaillé tout le trimestre dernier avec l'équipe des encadrants sur un trimestre pour prendre en compte, on a réécrit le projet de l'association avec l'aide des bénévoles. Et nous avons ressorti trois idées de valeurs de l'association qui sont le travail, le respect et la coopération. Et là-dessus, on a commencé à travailler sur le logo et on souhaitait quelque chose de gai, qui ne prenne pas forcément objectif sur les ateliers support, sur le travail, pour pas qu'un jour ou l'autre, la recyclerie peut fermer ou les espaces verts ou autre activité. Et donc on a voulu insister sur le I de Estime en l'associant un peu au mot assertion, au bonhomme vert debout qui arrive chez nous avec un espoir de travail, de retourner vers le monde du travail du secteur marchand et donc retrouve le sourire et au bout de quelques mois puisse s'envoler vers un avenir beaucoup plus radieux pour lui, professionnel. Je m'occupe aussi un petit peu des espaces verts. Donc là ici, c'est une activité qui existe déjà depuis le début, 2010, mais qui était déjà une petite activité et qui commence à se développer de plus en plus avec une forte demande en légumes. et ça permet à des salariés, en effet, de toucher aussi ce métier de maraîcher. On va venir des particuliers ? On vend aux particuliers. Les principaux clients de la boutique peuvent acheter des légumes. D'accord. Combien des équivalents du secteur ? En nombre de personnes ? En nombre de personnes sur la partie maraîchage, pour l'instant, on est à deux personnes. Deux personnes, d'accord. Deux personnes. Alors c'est la saison de quoi ? Eh bien, on est bientôt arrivés à la saison des courges. Voilà. Ça sent l'automne. Ça sent l'automne. Et puis tout ce qui est racines. Il y en a qui rigolent parce que peut-être c'est toute l'année la saison des courges. Ah oui, c'est possible. Oui, ça dépend. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. C'est une continuation. Voilà. Donc on a un petit étal comme ça où on vend nos légumes. Et puis après j'ai fait aussi une petite exposition là sur tout ce qui est déchets organiques. Donc on a le compostage puisqu'on travaille essentiellement avec des déchets, des déchets recyclés, des composts. Donc on n'utilise pas du tout de produits phytosanitaires. Alors j'ai pas le droit de dire bio parce qu'on n'a pas le label mais ce sont des produits qui n'ont aucun produit donc qui poussent naturellement. D'accord. Voilà. Donc... Mais j'ai vu que vous vous lanciez dans la permaculture. Alors en effet, on aura une petite partie sur tout ce qui est permaculture. Vous avez ici une présentation d'ailleurs de la couche en lasagne qui nous permet en effet de recycler les déchets. À la fois la tonte, à la fois les feuilles mortes, des choses comme ça qui peuvent aussi être une source de support pour les légumes et puis pour autres plantes d'ailleurs. C'est-à-dire que chez soi, le particulier peut très bien avoir une jardinière et avoir ce système pour pouvoir après mettre des petits légumes pour faire cultiver chez eux. Donc comme on disait, il y a trois activités à esteem. Le maraîchage, la recyclerie et puis les espaces verts. D'accord. Donc l'hiver, on arrive à occuper notre personnel parce qu'on travaille pour les collectivités, on fait des murs, enfin plein de choses. Oui, on fait plus des petits bâtiments, des travaux de bâtiments, des petits travaux. Un petit mur, des choses comme ça. Il y a des connaissances en maçonnerie. Essentiellement pour les collectivités. Essentiellement pour les collectivités. On ne peut pas travailler pour les collectivités. On ne peut pas le droit. On fait concurrence après. Donc voilà. Et c'est encore trop petit. C'est déjà trop petit. C'est des gens qui viennent vous apporter ? Oui, des plus des. Oui, quand même. De temps en temps, il y a quelques structures. La plus proche, c'est le Super U, qui nous fournit quelques moments de la rentrée de classe. Oui, oui. Puis tu as des contacts qui viennent nous appeler. On nous a dit, on a un petit stop. On vous le donne. Alors au niveau des meubles, on a la chance d'être en face à la déchetterie. Parce que les gens viennent nous voir. Ils disent, vous prenez ce que vous voulez, c'est vrai, ça va d'abord. Oui, oui. Donc c'est quand même un truc. C'est comme ça qu'il y aura plein de choses. On a la déchetterie. Et puis pour notre personnel aussi, on a la gare. Il y a des gens qui viennent du Mans, qui nous viennent de Beaumont, à Lançon. Un service à la gare. Donc là, ça arrête. C'est un atout pour nous aussi. Non, en plus, c'est des gens qui n'ont pas de... Avantages. Donc là, il y avait le garage. Et là, on a tout ce qui est bibelots et tout ça. Donc ça a obligé les gens à traverser. C'était pour du chaud passer au froid ici. Donc là, par ici, on a aussi les bibelots. Bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants de la comité de commune, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs chers amis. J'ai des excusés, monsieur Dominique Leménaire, monsieur Grollier, qui est malade depuis ce matin, les sénateurs, madame Quentin, conseillère départementale, qui est ici représentée par Thierry Lemoynier, monsieur Chollet, président de la comité de commune, madame Gosselet, présidente de la maison des projets, et monsieur Butreau, notre expert comptable. En septembre 2009, le président du centre social, devenu aujourd'hui maison des projets, annonçait au maire de la communauté de commune des portes d'Humaine et de Sainte-Jame le retrait de l'agrément au centre social et sa participation financière au motif notamment que les actions d'insertion ne doivent pas être assurées par le centre social. Deux choix s'offraient aux élus présents. La dissolution de l'aide à l'insertion ou la création d'une association régie sous la loi de 1901 afin de gérer l'insertion sur le territoire de Ballon et ses environs. Unanimement, la seconde option fut retenue. Après plusieurs réunions regroupant élus, bénévoles, le conseil général de l'époque, Yannick Rebré, l'association Estime, Emploi, Solidarité, Travail d'Intérêt Manuel voyait le jour le 1er janvier 2010. A l'époque, une présentation du budget prévisionnel a été faite au conseil général du moment, ce qui a permis de débloquer une partie de la participation annuelle qui devait être allouée à la nouvelle structure pour pouvoir commencer le 1er janvier 2010, montant, avoisinant les 78 000 euros. Les 24 postes prévus pour l'année 2010, aujourd'hui nous en sommes à 36, représentent une somme de 150 000 euros. La seconde partie de l'année sera beaucoup plus constructive, avec plus de solidarité avec les collectivités qui nous donnent du travail. les particuliers qui nous fournissent des vêtements de seconde main. L'activité maraîchère qui ne cesse de progresser. Un besoin du territoire est indéniable. Un dialogue entre les acteurs est nécessaire et cela est encore d'actualité aujourd'hui. C'est grâce à vous, mesdames et messieurs, les financeurs, les différents responsables administratifs, élus des collectivités, chefs d'entreprise, d'associations, que les ateliers estiment ont progressé. Les premières années furent difficiles, mais le sérieux et le savoir-faire de l'ami Claude Locher nous a permis de poursuivre sereinement notre mission première, l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Au fil du temps, diverses réalisations ont vu le jour. Mise en place d'une serre de 185 mètres carrés. Face au surcroît de travail, embauche d'un second encadrant espace vert, puis d'un conseiller d'insertion professionnelle à 80%. Augmentation des heures de présence de comptables, augmentation du nombre de personnes en insertion. Nous avons également connu les années Covid. Ces années furent difficiles, mais nous les avons surmontées non sans mal. 2021-2022, plusieurs actions sont menées de front. Le bureau décide de consulter un cabinet privé pour un audit de gouvernance afin de trouver des solutions d'organisation pour soulager le travail de Claude Locher, le coordinateur. solutions d'organisation face à la crise de croissance des ateliers Estime, notamment en termes des ressources humaines de l'équipe des permanents, soulager les surcharges de travail pour redonner un nouvel élan aux ateliers Estime. Après plusieurs semaines de labeur collectif, membres du bureau, encadrants, services administratifs, Brigitte Hermouette, que je salue aujourd'hui de sa présence, l'intervenant du cabinet Catalyse nous rend son analyse. La création d'un poste de directeur devient nécessaire. Suite à ce constat, nous lançons un appel à candidature. En janvier 2022, Luc Bertin est recruté pour le poste de directeur. Un grand merci à toi, Brigitte, pour les précieuses informations, mais aussi un grand merci à Isabelle Livache. Étant locataire des locaux depuis plus de 10 ans, nous décidons l'achat des locaux à la maison des projets propriétaires. Après plusieurs réunions de négociations, nous en sommes possesseurs depuis janvier 2022. En avril de cette même année, les locaux existants deviennent devenus troupes exigues pour la bonne marche de la recyclerie. Nous décidons de louer un local flambant en oeuf de 300 mètres carrés afin d'y accueillir les véhicules et matériels des espaces verts. Merci, M. Leveillot, de nous avoir permis de disposer d'un bâtiment fonctionnel et pratique et surtout à proximité de notre siège. En amont, nous sollicitons l'aide d'un maître d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment. Le choix de l'architecte Romain Ledru fut retenu et celui-ci a su mener à bien cette lourde tâche. Début janvier 2023, début des travaux, de l'extension, puis s'ensuit la réhabilitation de l'existant qui se terminera mi-septembre de cette année. Toutes les entreprises sont à pied d'oeuvre. Elles sont neuf sociétés locales à avoir oeuvré à l'extension et à la réhabilitation de notre structure qui, aujourd'hui, est fonctionnelle. Au grand plaisir de nos salariés, mais aussi de nos clients. Merci, messieurs Duguay, Golupot, Fontaine, Brière, Lebrun, Combe-Fermeture, Gombourg, Haut, Després et Jardins pour votre sérieux et professionnaliste. Le montant final de l'ensemble des travaux s'élève à 308 000 euros TTC, hormis l'achat du bâtiment pour 200 000 euros. Un grand merci aux banques de nous avoir fait confiance. Merci également au Conseil départemental qui s'est porté garant à hauteur de 80% du montant des prêts. C'est un investissement important pour notre association, mais nous l'avons décidé après mûre réflexion et de façon unanime. J'en terminerai pour remercier tous ceux qui m'entourent, les membres du bureau, le personnel administratif, les encadrants, tous nos bénévoles qui m'ont accompagné dans cette lourde tâche. Je vous remercie de votre attention et je formule le vœu que l'association Les Ateliers Estime continue de progresser, qu'elle reste dynamique et qu'elle garde sa bonne humeur et son esprit de convivialité. Encore le temps qu'il faudra envers les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles. Merci. Parpleu, vous prie, président des Ateliers Estime. Mesdames, Messieurs, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le conseiller territorial, Mesdames, Messieurs, les maires et adjoints, les élus, Mesdames, Messieurs, les présidents, présidentes, les forces de l'ordre, je crois qu'ils sont encore parmi nous, Mesdames, Messieurs, et puis surtout vous, Mesdames, Messieurs, le public, vous, les salariés de ce bel atelier Estime, donc quelle chance, alors là, je vais prendre la casquette comité de commune, quelle chance pour notre communauté de commune d'avoir un atelier comme celui-ci sur notre territoire, vous êtes un vrai partenaire pour nous tous, pour toutes les communes, nous travaillons régulièrement avec vous, je crois que toutes les communes du territoire vous font appel et c'est vraiment un beau partenariat pour nous parce que vous nous accompagnez dans l'entretien de nos villages, dans l'entretien de nos espaces verts et puis au-delà de ça, je vais faire une petite révélation, nous allons bientôt signer une convention avec la communauté de commune pour avoir un agent valoriste sur la déchetterie qui est juste en face qui permettra d'intercepter tout ce qu'on jette aujourd'hui et qui peut avoir une deuxième vie et bien l'agent valoriste sera sur la déchetterie et pourra récupérer pour après ramener son mal et puis reproposer une seconde vie à tout ce qui peut en avoir une. Donc c'est un beau partenariat qu'on va signer ensemble et ça devrait se faire dans les semaines à venir. Un partenariat que nous allons avoir avec la casquette communale. Nous avons donc un espace où nous avons des logements sociaux qui sont en construction actuellement et nous avons toute une partie d'espaces libres qui nous restent sur lesquels nous sommes en train d'aménager un verger partagé et on va garder un bel espace entre 3 000 et 5 000 m2 c'est pas encore bien défini c'est pas encore bien tracé pour estime pour agrandir son jardin parce que vous avez pu voir que le jardin est bien rempli et ils sont tellement bons jardiniers qu'on va leur donner encore un peu plus de terre. Donc voilà tout ça pour dire que c'est une belle association et puis quand on parle d'estime au-delà des initiales que tu as pu énumérer Bernard c'est l'estime de soi que chacun garde l'estime en soi parce que c'est important et le fait que vous travaillez pour que personne ne soit laissé de côté pour que tout le monde puisse rebondir parce qu'on peut avoir des accidents de parcours tous on n'est jamais à l'abri et bien vous êtes là pour repêcher tout le monde pour dire à tout le monde on peut encore vous accompagner rien n'est perdu donc gardez l'estime en vous et puis félicitations à vous toutes et tous pour tout ce que vous faites pour le travail que vous procurez et puis et puis longue vie à estime. Monsieur le conseiller ah monsieur le contrôleur général monsieur le sénateur mon ami mon maître Jean-Pierre Vogel si j'en ai qu'un on en a qu'un alors je vais commencer par ça vous savez que dans la vie on ne peut avoir qu'un maître et moi ça tombe bien j'en ai qu'un c'est Jean-Pierre Vogel monsieur le conseiller régional mesdames et messieurs les maires mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs chers amis j'ai vu tout à l'heure Michel Fourreau qui est un un ami peintre Véronique Quentin a été excusé et j'en suis fort aise parce que ça me permet d'avoir un peu d'espace quand elle n'est pas là alors j'ai rien trouvé de mieux que de l'envoyer aux Etats-Unis en me disant que l'Atlantique allait créer une frontière suffisamment importante pour que je puisse moi m'exprimer un court instant auprès d'où ceci dit elle a été avant de prendre la commission des finances en main dans la commission qui concerne l'insertion et l'emploi au conseil départemental avec Dominique Le Ménère aujourd'hui elle s'occupe des finances c'est un peu plus compliqué pour elle puisque vous n'êtes pas sans savoir que la société traverse une crise que vous avez eu la chance d'éviter vous avez entendu les chiffres de Bernard tout à l'heure qui disait 80% d'aide ou de garantie par le conseil départemental ça veut dire que sinon c'était pas possible ceci pour dire aussi que le conseil départemental est à vos côtés quoi que ce soit pour quelle que soit la matière quels que soient les événements et que il suit estime depuis 2010 donc depuis la date qu'a indiqué Bernard tout à l'heure en 2010 le 1er janvier et ça continue puisque en 2023 le conseil départemental a octroyé à peu près 120 000 euros pour l'accompagnement d'une plus de vingtaine de personnes au quotidien ça veut dire qu'il se préoccupe vraiment de la matière que nous en avons tous conscience et pour vous accompagner dès que nous pourrons au conseil d'administration Bernard je peux dire qu'on a suivi aussi toute cette époque de chantier que vous avez entamé depuis avant Covid donc voilà c'est une belle journée c'est une belle réalisation on a vu l'espace tout à l'heure avec mes collègues élus ce que donne l'aménagement nouveau avec un changement du sol un nouvel aménagement une clarté phénoménale un accroissement de toutes les activités on sait que vous avez le vent en poupe un nouveau logo une belle journée sans vent et c'est idéal pour les mandalas merci de m'avoir écouté à bientôt et merci à Véronique de m'avoir arrêté un peu d'espace je suis ravi d'être là je vais bien sûr saluer monsieur le sous-préfet cher Jean-Pierre monsieur le sénateur cher président quand je suis arrivé tout à l'heure j'en parlerai tout à l'heure évidemment et puis l'ensemble des maires ils sont nombreux de cette belle communauté commune j'aime bien le nom coeur voilà mentor de Sarthe l'ensemble des personnes qui sont présentes et puis je pense qu'on peut évidemment plus que les saluer peut-être même aussi les applaudir tous les salariés en insertion et les salariés qui accompagnent parce que je pense qu'ils ont dû avoir du boulot pour préparer cette manifestation donc bravo à vous voilà moi je suis je suis ravi de représenter la région je disais à Bernard en arrivant ce matin au président j'ai dit c'est sympa de m'inviter quand on paye pas parce qu'en fait sur cette opération effectivement la région n'a pas été en soutien financier en général on nous invite quand on donne des sous et là on nous invite quand on donne pas de sous donc c'est vachement sympa et je tenais à te remercier de ce geste très sympathique bon juste peut-être un mot moi il y a deux raisons pour lesquelles je suis content d'être là d'abord parce que effectivement il y a un aspect dont on parle peut-être pas assez c'est la notion du réemploi c'est la notion de la préservation de la ressource c'est la notion de l'environnement et puis ici c'est un bel exemple avec le recyclage avec vous venez de l'expliquer à l'instant tu viens d'en parler en plus Alain sur le fait de ne pas jeter mais peut-être de réemployer donc l'économie du réemploi l'économie circulaire je ne vais pas rentrer dans des aspects techniques c'est un vrai sujet et puis il y a un deuxième sujet moi qui me sensibilise particulièrement c'est vrai que ça n'est pas la compétence directe de la région l'insertion c'est l'état et bien sûr le département qui sont à la manœuvre et vous l'avez très bien expliqué et puis Véronique ne me contredira pas puis elle est loin donc elle ne va pas me disputer mais c'est vrai que c'est plutôt votre champ d'action même si on peut venir en soutien assez régulièrement sur certains sujets mais à titre personnel et bien avant d'être élu puisque c'est récent ça fait deux ans que je suis vice-président de la région très impliqué auprès des entreprises et très impliqué sur les sujets de l'insertion et des solidarités et je trouve que l'insertion et la solidarité ça vous va très bien ces deux thèmes et ça fait de nombreuses années que je dis à mes amis chefs d'entreprise et entrepreneurs regardez l'insertion on en parlait d'ailleurs un peu ce matin pas forcément comme des concurrents mais comme de véritables partenaires emploi comme des apporteurs de solutions sur l'emploi comme des passerelles vers l'emploi alors quand je tenais ce discours il y a quelques années avec des taux de chômage un peu élevés bon je vous avoue que les entreprises m'écoutaient que moyennement Jean-Pierre tu le sais à l'époque où on a commencé à travailler ensemble sur ces sujets ça fait quelques années maintenant on n'était pas toujours entendu et c'est vrai que le regard sur le public en insertion et sur les entreprises en insertion n'était pas toujours hyper positif de la part des entreprises sauf que les temps ont bien changé parce qu'à cette époque là on cherchait des entreprises pour placer du personnel aujourd'hui c'est l'inverse on cherche des demandeurs d'emploi pour les entreprises le rapport de force s'est inversé ce qui fait que les entreprises sont certainement plus accueillantes plus ouvertes et plus à même d'accueillir des personnes plus éloignées de l'emploi et quand on a une petite page de pub et d'informations le taux de chômage le plus bas de France c'est en Pays de la Loire 5,6% le taux d'emploi des plus jeunes des jeunes le plus élevé en France il est en Pays de la Loire le taux d'emploi des apprentis le plus élevé c'est en Pays de la Loire le taux d'emploi le plus élevé des femmes c'est en Pays de la Loire alors tout ça c'est que des bonnes nouvelles mais ça a aussi une conséquence c'est que les difficultés de recrutement sont très nombreuses et que les entreprises aujourd'hui de fait sont plus ouvertes à des publics auxquels peut-être elles regardaient moins avant et donc vous avez toute votre place dans cet écosystème et moi je crois vraiment que les partenariats entre l'entreprise dite ordinaire et des entreprises qu'on pourrait appeler extraordinaire mais les entreprises d'insertion ont toute leur place et on y travaille régulièrement avec l'Etat et puis le département notamment à travers le service public de l'insertion de l'emploi le SPU et tout le travail qu'ils font donc voilà ce que je voulais dire sur l'insertion c'est aussi de très très belles histoires parce que quand on tend la main à quelqu'un qui a traversé des moments compliqués très honnêtement en général il vous le renvoie à 100% dans l'entreprise merci merci bonjour à tous monsieur le président monsieur le maire monsieur le sénateur monsieur le conseiller régional monsieur le conseiller départemental mesdames et messieurs en vos grades et qualités je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce moment de réception du nouveau bâtiment l'insertion c'est quelque chose d'important sur lequel on travaille beaucoup états et départements mais aussi collectivités l'insertion en Sarthe c'est pour l'état un financement d'environ 10 millions d'euros mais ça fait surtout 2500 plus de 2500 salariés ce qui est quand même très important et 1 million 200 000 heures travaillées et ces salariés là justement comme on pouvait le dire également c'est de donner la main à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi là actuellement les taux de chômage sont bas donc ce qui veut dire que ceux qui sont le moins loin de l'emploi peuvent trouver du travail pour ce qui concerne pour les autres on travaille avec le conseil régional sur les formations avec le conseil départemental avec le service public de l'emploi pour essayer justement de faire matcher avec les demandes mais il y a aussi et donc on travaille sur le vivier mais il y a aussi un travail en amont et en amont c'est justement les personnes que dont vous avez avec qui vous travaillez pardon et là on a besoin de redonner le sourire de redonner un certain nombre de de réflexes pour justement travailler et ensuite avoir un parcours qui fait que les personnes les plus éloignées de l'emploi vont reprendre de l'estime de soi vont reprendre des habitudes et vont ensuite avoir des sorties positives vers des formations et vers de l'emploi parce qu'elles seront désormais capables de faire ce saut là et c'est important et on a besoin de s'appuyer sur des associations comme vous pour faire pour donner cette main là et donc important de travailler avec vous sur les financements d'emploi puisqu'avec le conseil départemental on finance un certain nombre d'emploi de votre structure on est très heureux du travail que vous faites des sorties positives que vous arrivez à faire et aussi la valeur aussi travail que vous mettez dans votre entreprise est aussi intéressante dans le fait de travailler sur des sur des aspects de recyclage de développement durable de circuit court donc tout ça fait une alchimie qui est remarquable et donc aujourd'hui c'était important d'être parmi vous pour ce moment dans la vie de votre structure et en vous souhaitant encore de très nombreuses années pour le bien de tous les collègues que vous accompagnez merci à vous de ces équipes bravo à eux allez on y va on est les champions 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 Sous-titrage FR ?